Gilles Berdanonnet, ça fait plaisir de se retrouver sur le circuit de Valence qui comptait énormément pour vous parce que vous êtes à l'origine et puis peut-être vous êtes heureux de voir que les choses sont en main pour l'avenir ? Oui effectivement c'est suite à l'expropriation du circuit de la piste que nous avions sur un site à Saint-Ambard d'Albon qu'en 1975 une équipe de copains nous décidons de construire ce centre qui démarre très fort avec en 1976 un championnat de France en 1983 avec les premiers championnats d'Europe nous en ferons 18 deux championnats du monde et où je suis très fier ça personne n'en parle mais je vais me permettre de le dire devant cette télévision c'est le championnat du monde 95 retransmis en direct je dis bien en direct un vrai direct sur Antenne 2 et je pense que nous avons été les seuls ici à Valence à pouvoir faire ça à vouloir faire ça et ça c'est un des éléments de ma fierté parce qu'aujourd'hui c'est très bien que les chaînes aujourd'hui YouTube et compagnie parlent de karting mais à l'époque il n'y avait rien et un championnat en direct c'était quand même vraiment très porteur pour ce circuit qui a connu derrière 25 ans ou 30 ans de gloire. Alors on retrouve le circuit de Valence en 2019 et puis je ne dis pas qu'il n'a pas pris une ride parce qu'il garde son caractère lié à sa conception n'empêche qu'on a des belles compétitions comme cette année en FFS à Carting ? Non ce qui a pris une ride c'est mon épouse et moi-même parce qu'on est là depuis avec Saint-Hermbert d'Albon une cinquantaine d'années un demi-siècle donc ça pèse sur les épaules on n'a pas la même pêche si je peux dire à l'âge bien que je conserve quand même toute force et vigueur mais bon un phénomène d'usure qui est inévitable et puis pas toujours d'accord avec certains organismes etc un ras-le-bol et puis on a peut-être envie de revenir à une vie plus personnelle plus familiale ce que je fais pensant plus à nous-mêmes qu'au Carting. Mais par contre vous avez l'air satisfait de la relève qui a été prise par Udili André ? Mais absolument j'ai si je peux me permettre l'expression j'ai tiré le bon numéro parce que bien sûr qu'il y avait plein de candidats j'avais une multitude de gens je veux Valence je veux Valence mais vouloir Valence ça veut dire qu'on doit s'engager sur l'avenir c'est pas un truc opportun qu'on va comme ça c'est une grande entreprise et c'est une grande aventure donc il faut une vraie structure, un vrai chef d'entreprise, des gens qui ont l'habitude des affaires et c'est le cas de la société Achat avec Didier André qui va incontestablement mettre à nouveau ce circuit au premier rang européen voire mondial. Mais j'imagine que vous allez quand même toujours garder un oeil sur le circuit de Valence. Je vais éviter sachant que je m'occupe aussi vous le savez d'Action Karting que nous avons une très grosse structure commerciale là-bas et je ne mets pas plus de temps à Action Karting non mais j'ai toujours un pied dans le karting pour favoriser le sport karting parce que nous par exemple nous soutenons très fort tout ce qui est les teams, tout ce qui est les professionnels parce qu'ils ont besoin aussi de vivre tout ça donc on a un engagement avec eux dans l'intérêt du karting tout court parce que ce sont quand même eux les ambassadeurs du karting. C'est bien les circuits mais il faut aussi des acteurs qui accompagnent les débutants, les gens qui débutent dans le karting ils ont besoin d'aide et merci à ces professionnels. Vivi André, on parle beaucoup du Renault Hauts-de-Balence donc on est vraiment content de vous rencontrer sur le site d'Arena 45. D'abord, ça serait intéressant de faire plus de connaissances avec vous, quel est votre parcours ? Écoutez, après avoir été pilote professionnel d'abord en karting dans les années 90 et licencié du club ici de Valence, j'ai fait mon chemin notamment aux Etats-Unis en Indycar puis je suis revenu en endurance avec les 24 heures du Mans et en 2011 j'ai décidé d'arrêter ma carrière de pilote pour passer mes diplômes à la fédération et devenir entraîneur manager de pilote automobile. Parfait, donc tout ça s'était bien passé et puis d'un seul coup, peut-être pas d'un seul coup d'ailleurs, on apprend que vous avez décidé de reprendre, de faire revivre le circuit de Valence. Oui, alors suite à l'obtention de mes diplômes, donc depuis 2011 j'entraîne et je manage des pilotes, j'ai mis toute une structure autour de cela pour m'occuper de la préparation physique, mentale, forcément technique de pilotage, l'accompagnement aux courses et je cherchais un lieu pour pouvoir concentrer toutes mes compétences et forcément j'étais à la recherche d'un circuit. Habitant la région, j'ai commencé à œuvrer les différents circuits qui sont autour et puis d'un échange, la possibilité s'est offerte à moi de reprendre ce site. C'est une belle opportunité, dis donc. Vous avez donc un projet précis, des ambitions vraiment personnelles pour le site de Valence ? Oui, ce site pour moi c'est un projet que j'ai dans ma tête depuis pas mal de temps. C'est à l'Arena 45 déjà, on a la chance de pouvoir de nouveau avoir des compétitions de niveau national, telles que le championnat de France. À l'Arena 45 il y aura une académie de pilotage qui va ouvrir ses portes dès septembre pour les enfants de 7 à 17 ans, on a un magasin de pièces détachées, on a un restaurant et on va faire tout un tas de choses aussi avec les entreprises, tous les partenaires de la région qui me suivent et qui croient au projet. Quand vous parlez de tout un tas de choses, d'école, on parle bien de cartes de compétition, pas spécialement de cartes loisirs ? On parle de cartes de compétition, tout à fait. Carte de compétition et concernant le loisir, nous avons une piste de karting loisirs qui est juste en face. Ici à l'Arena 45 ce ne sont qu'éventuellement des séminaires d'entreprise qui peuvent venir dans des groupes à partir de 12-15 personnes jusqu'à 120-150 voire 200 personnes. Très bien, on peut peut-être conclure sur l'organisation de ce championnat de France parce que c'est un sacré travail, à la fois d'avoir remis en selle rapidement le circuit de Valence sous le nom de l'Arena 45 et puis de préparer ce championnat de France. La préparation du championnat s'est faite aussi en collaboration avec l'ASK Valence qui m'apporte tout son soutien pour l'apport des bénévoles sans qui ce serait extrêmement difficile d'organiser une course telle que le championnat de France. Donc on travaille en collaboration, j'ai l'appui aussi, j'ai une équipe autour de moi pour m'aider parce que pour moi c'est nouveau le rôle d'organisateur. J'ai été pilote, je suis entraîneur, manager, aujourd'hui je suis organisateur et j'essaye finalement ici à l'Arena 45 de faire une synthèse de toutes les bonnes idées que j'ai vues à travers mon parcours de pilote professionnel dans le monde entier depuis 25 ans et de faire en sorte que ce site soit évidemment différent des autres parce qu'ici on tend vers l'excellence, il y a des règles qui ne font pas toujours plaisir à tout le monde mais en tout cas voilà, c'est ce vers quoi je tends pour que justement tout le monde ici que ce soit les professionnels, les pilotes, les accompagnateurs puissent vraiment prendre du plaisir, venir à l'Arena 45 dans une région qui est fantastique avec tout un tas d'attractions autour, aussi bien au niveau du chocolat, au niveau du vin au niveau des sites historiques et préhistoriques qui sont autour donc voilà, il y a tout pour faire plaisir à tout le monde donc on attend un grand nombre de publics